C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe, Émilie, Patrick, Pierre, Mathieu et Mohamed et le fameux point cuisson de 20h. Alors je vous préviens, tout est en place. Les aubergines ont été marinées, rôties, confites. On est bon, Christophe Dufossé, chef du restaurant Christophe Dufossé, comme ça c'est simple. Une étoile au guille Michelin et propriétaire du château de Beaulieu à Bune, c'est dans les Hautes-France. Mais l'originalité de cette recette, ce n'est pas tellement les aubergines, c'est ce qu'on rajoute par-dessus. Et alors c'est un truc que je n'ai jamais vu de ma vie, ce sont des fleurs de capucine. Fleurs de capucine, feuilles de capucine. Est-ce qu'on voit bien les fleurs de capucine ? Ah oui, ce ne sont que les feuilles de capucine. Que des feuilles de capucine. Les fleurs, on n'en veut pas. On n'en veut pas pour cette recette. On est dans le végétal. On va y rajouter des jolies pensées. Des pensées. Du persil plat. Et dans la construction de l'aubergine, on a toutes les formes, les cuissants de l'aubergine dans différentes structures. Et on va manger les pensées comme ça crue ? Voilà, avec un peu de fleur de sel. Ah, c'est délicieux. C'est délicieux. Et ça, ça vient de votre potager, Christophe. Exactement. On est sur deux hectares, donc il y a ce qu'il faut. Voilà, ce soir, des capucines et des pensées se rencontrent. Mais c'est aussi l'histoire d'une rencontre qu'on va vous raconter dans un instant. Une femme et un homme qui se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, réunis au hasard d'une tragédie. Un attentat qui rappelle l'attaque des terrasses du 13 novembre. Deux âmes abîmées qui vont se reconstruire ensemble. Deux âmes abîmées qui vont se reconstruire ensemble. Tout s'était facile, ma mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Le matin, très tôt, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Tu avais été transporté, tu étais blessé, je suis venu te voir. Je suis passé dans la rue du restaurant. Il y avait des fleurs et plein de dessins d'enfants. C'était comme un couloir dans lequel les gens défilaient. Est-ce que vous pouvez vous asseoir ailleurs ? C'est là où mes parents étaient assis. Vous vous souvenez de moi ? Non. Qu'est-ce que vous faites ici, vous ? Vous vous êtes précipités dans les toilettes au premier coup de feu, mais vous n'avez pas ouvert. J'ai pas fait ça. Il paraît que vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé. Pourquoi vous voulez vous souvenir ? Avant, je ne me demandais jamais si j'étais heureuse. Non, non, oui. Virginie Effira et Benoît Magimel partagent l'affiche de Revoir Paris, long-métrage signé Alice Vinocourt. Ils sont ce soir à nos invités. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Virginie. Salut Benoît. Ça va ? Oui, on peut. Super bien. Bonjour tout le monde. Salut Benoît. On est super content de parler avec vous de ce film qui est un témoignage sensible sur la résilience, la solidarité. Un film qui vous réunit pour la première fois au cinéma. Et Benoît, donner la réplique à Virginie, c'est l'une des raisons, mais pas des moindres, qui vous a poussé à accepter ce rôle ? Évidemment, les partenaires, c'est essentiel. Comme j'avais beaucoup d'admiration pour elles. Totalement réciproque. Oui, vous dites que Benoît donne une dimension plus large aux choses, même juste en fumant une cigarette. C'était formidable de le regarder. Juste en train de fumer une cigarette. Vous voulez bien donner une dimension plus large, là, tout de suite, maintenant ? Oui, je prends une vaporette, là, et puis je vous fais... Regardez-moi ça. Je l'ai dit. C'est la clé. Ah oui, non, j'ai pas bien vu, j'ai pas bien vu. Mais personne ne va pas aussi. Non, non. Ben voilà. C'est le César du meilleur vapoteur du cinéma français. Jusqu'au 26 février prochain. La réalisatrice Alice Vinokur explique qu'elle voulait filmer deux acteurs qui provoquent immédiatement l'empathie. J'ignorais qu'elle voulait ça lorsque j'ai vu le film et ça m'a rassurée parce que pendant tout le film, je voulais vous prendre dans mes bras. Je me suis prise pour Amma, vous savez, la prêtresse des câlins. Et c'est amusant parce que... Enfin, c'est amusant, mais l'affiche, c'est l'image d'une embrassade de ce moment de partage absolument inouï. Ben, quoi d'autre après ça que vouloir se serrer dans les bras, tendre une main et faire collectif encore, quoi ? Et c'est toute la quête de votre personnage qui se souvient qu'une main lui a été tendue et qui veut retrouver... Dans les attentats, oui. Qui lui a tendu cette main ? Benoît, votre personnage passe toujours par-dessus ses blessures, il se sauve par l'humour. Et vous, Virginie, malgré votre blouson de motard, votre personnalité affranchie, on voit bien qu'il se noie, ce personnage. Oui, parce que comment faire après pour être debout, pour être solide ? Nia, elle a perdu la mémoire aussi de ces événements-là, donc elle a essayé de retrouver ce qui s'est passé. Les personnes qui partageaient sa vie avant, il y a quelque chose, il y a comme une distance qui s'est créée. C'est comme si c'est un personnage qui revient du royaume des morts. Elle est presque fantomatique. Oui, 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 c'est ça. Comment renaître à la vie, quoi ? Et c'est vrai que la rencontre avec Benoît là-dedans, et plus largement avec une association de personnes qui ont vécu le même traumatisme, est une aide possible pour remonter, pour trouver ce que nous avait dit une psychothérapeute qu'on a rencontrée avant le tournage, le diamant dans le trauma. Exactement, c'est qu'il peut sortir quelque chose de bien d'un événement tragique. Je vois Benoît qui a caisse à tout ce que dit Virginie, vous serez d'accord ce soir. C'est vrai ? C'est le mot d'accord avec moi. On va longuement parler de revoir Paris signé à Lisbeth Noscour, mais là, tout de suite maintenant, c'est l'heure des infos express de C'est à vous. Première info express signé Patrick Kouad. Oui, je vais vous parler de Tom Cruise, qui a 59 ans, ce qui est jeune, et qui court en ce moment Mission Impossible 9, car si j'ai bien compté, il y en a eu 8 jusqu'à présent, donc là, c'est le 9e, et la production vient de poster une vidéo où Tom Cruise prouve à la fois qu'il est jeune et que rien ne lui est impossible. Et comme vous voyez, nous sommes enregistrés le nouveau installement de Mission Impossible, et maintenant nous sommes en train de faire la grandeur de la population et de la grandeur de South Africa. Et nous faisons ce film pour le grand-écran pour les audiences à voir dans vos vies de théâtre. Hey, sorry à vous, Tom. Hey, vous, tu ? Allez, on a un bon jour. Et action ! We'll see you at the movies. dans le biplan jaune je crois reconnaître le réalisateur christopher mcquery le coup de debout sur un biplan belmondo l'avait fait je crois que c'était dans l'animal de claudy il racontait hier soir dans un doc qui passait sur france 3 que c'était la cascade la plus ébouriffante qu'il avait jamais fait parce que debout sur un avion on a les yeux qui sortent de la tête avec le la force du du vent et la puissance du truc mais là franchement tom cruise du film c'est pour faire la promo c'est une promo mais je pense qu'il ya une scène comme ça c'est lui il est très bien harnacher mais enfin faut le faire picolé à la guille 3 honnêtement je pense que c'est vrai emilie moi c'est une question que vous ne vous êtes pas forcément posé mais la réponse va forcément vous intéresser pourquoi hillary clinton ne porte que des tailleurs pantalon depuis près de 30 ans il ya un échantillon elle les a toute la collection je me demandais on demandait et va la réponse à cette question lors d'une interview dimanche sur cbs news a state visit to brazil led to some compromising photographs i was sitting on a couch and the press was let in there were a bunch of them shooting up some of those photos were then used to sell lingerie and all of a sudden the white house gets alerted to these billboards that show me sitting down with i thought my legs together but the way it's shot it's sort of suggestive and then i also began to have the experience of having photographers all the time i'd be on a stage i'd be climbing stairs and they'd be below me i just couldn't deal with it la photo utilisée pour cette fameuse publicité de lingerie au brésil vous la voyez elle est ici alors la publicité dit monsieur le président des états unis vous n'imaginez pas ce don d'une du lorraine c'est la marque de lingerie est capable et sur la photo d'hylary on le voit pas très bien là c'est en dessous mais sous sa sa jupe on aperçoit sa culotte c'est dessous et chose qu'elle s'est jurée de ne plus jamais laisser faire c'est pourquoi elle a pris la décision donc courageuse c'est ce qu'elle dit de ne plus jamais porter de jupe de loin la plus grande révélation pour sa fille chelsea clinton qu'on voit juste à ses côtés mais pour moi la plus grande révélation qu'elle ait fait c'est celle qui va suivre juste après cet instant dans cette interview got see us thing i ever did privately with stay in my marriage it was not easy and it was something that only i could decide and then in my public life running for president i mean it was hard it was really hard donc la décision la plus courageuse gutsy en anglais c'est d'être resté le trip marié avec b clinton gutsy c'est aussi très l'histoire de levinsky oui exactement et de suivre et de soutenir pendant toute la campagne politique mais si c'est courageux et assez classe à fond ouais courageux et classe moi je vais vous parler d'une présentatrice télé américaine qui a fait un début d'avc en plein direct elle s'appelle julie chin elle officie sur une chaîne locale de l'oklahoma elle présentait le journal absolument normalement lorsqu'elle a commencé à éprouver des difficultés à parler puis encore une fois on est en plein direct le débit la prononciation vous allez l'entendre elle s'excuse et elle passe la main écoutez on passe à la météo une attaque en direct un accident vasculaire cérébral elle a témoigné ensuite en remerciant les téléspectateurs et internautes de leur soutien jolie chin va bien elle raconte avoir d'abord perdu partiellement la vision de l'oeil sa main et son bras se sont ensuite engourdi selon les médecins ce n'est que le début d'un avc qu'elle a connu possiblement précisément parce qu'elle a pu être soignée rapidement d'où l'intérêt en fait de de bien connaître c'est pour ça que je les répète trois fois bien connaître ses symptômes de savoir les reconnaître et puis de ne pas perdre de temps incroyable sang froid et donc c'est l'exemple entre guillemets à suivre c'est ces symptômes là précisément perdre un peu de la vision des mots qui ont du mal à sortir alors qu'elle est un prompteur en face et je comprenais pas j'arrivais pas à les dire ils étaient devant moi et puis la moitié du corps un peu engourdi merci beaucoup pour ces infos express mais la pièce maîtresse oui à cette heure là c'est à vous c'est l'oeil de pierre que j'ai eu le malheur de ne pas annoncer avant 20 heures mes excuses pierre comme les autres jours c'est l'oeil de pierre il porte le joli nom de pipo delbono ce qui a 20 ans aurait pu faire un nom de clown au cirque bouglione mais pipo delbono et depuis 35 ans une figure majeure du théâtre italien et du théâtre contemporain en général cet homme de 63 ans ce grand gaillard doux et farouche à la fois parle d'amour dans tous ses spectacles comme l'écorché vif qu'il est il a perdu son compagnon très jeune il est séropositif depuis des dizaines d'années et il a dû affronter de sérieux coups au moral j'ai vu l'un de ses spectacles pour ma part en 2008 je n'en ai plus loupé un il n'est pas question que ça cesse il commence ce soir à paris au théâtre du rond-point 20 représentations de sa dernière création à mort et toujours un texte en italien toujours sa troupe insensée dont je vous reparlerai mais aussi cette fois des poèmes portugais et brésilien et du fado après avoir passé le plus long confinement d'il y a 18 mois à lisbonne pour que cecale sejas minhas Sous-titrage Société Radio-Canada Ces spectacles sont courts, une heure cette fois, mais franchement inoubliable et aucun extrait, aucune bande-annonce n'est à la mesure de l'émotion, de la beauté et des sentiments qui chavirent à chaque représentation. Pipo dit, Pipo Del Bono, dans un premier temps, nous nous mettons tous à la recherche de l'amour et en essayant d'échapper à la peur qui nous assaille, on ne fait finalement que l'éviter. C'est le thème d'Amore et Pipo Del Bono est une nouvelle fois comme un récitant au milieu des spectateurs alors que les tableaux d'Amore se succèdent. C'est un grand point donc à Paris et c'est une des dernières productions de Jean-Michel Rib qui fait vivre ce lieu depuis si longtemps. C'est lui qui m'a fait découvrir Pipo Del Bono et Amore est dédié à Bobo. Bobo c'est l'acteur fétiche de Pipo Del Bono et il est mort il y a trois ans. Pipo l'avait rencontré dans un hôpital psychiatrique où il luttait contre sa dépression. Bobo est microcéphale et sourmuet, destiné, disaient les médecins, à être un éternel enfant. Il consolait Pipo par de petits cris affectueux. Bobo était depuis 40 ans dans cet hôpital psychiatrique et quand Pipo Del Bono a quitté les lieux sur sa Vespa, Bobo est monté derrière lui. Ils ne se sont plus quittés et Bobo a été de tous ces spectacles. Et c'est vrai que ce petit bonhomme exprimait sans un mot, par un geste, une posture, toutes les émotions des femmes ou des hommes. Inoubliable. La troupe de Pipo Del Bono reste encore composée de beaucoup de ces personnages rencontrés à l'hôpital psychiatrique. Mais regardez cet extrait par exemple de La Joya, spectacle de 2018, le dernier avec Bobo que vous reconnaîtrez grimé et costumé. Je voudrais raconter une histoire, une histoire, une histoire d'un homme qui ne sentait plus rien au-dessus de son douleur. Voilà, si vous êtes parisiens, essayez d'avoir quelques-unes des places qui restent pour Amoré, sinon je vous préviendrai un peu plus en avance pour le prochain spectacle. C'est du 6 au 18 septembre au Théâtre du Rond-Point. Merci beaucoup Pierre, c'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision. J'ai décidé pour ce rendez-vous hebdomadaire qui, a priori, sera le nôtre, d'élire chaque lundi le connard ou la connasse de la semaine. Elle se plante avec ça. Dans la catégorie connard. Je me suis donné comme défi d'essayer de le ou la défendre du mieux que je peux. Le connard de la semaine semble tout trouver. Alors j'ai choisi le terme connard, mais on peut tout à fait varier les plaisirs en fonction du degré de la bêtise commise. Nous sommes donc clairement ce matin sur un gros fils de... Pardonnez ma vulgarité, ça ne se reproduira plus, je vous le promets. Restez avec nous, il serait de toute façon inutile de changer de chaîne. Les mini-cums ne sont plus diffusés depuis 2002. Aucun effort de fait sur la prononciation de son nom. En même temps, en a-t-il fait, lui, pour respecter le code de la route ? Je ne crois pas. Amateur de salsa et de musculation. Pour l'instant, pardonnez-moi, mais ça ressemble quand même beaucoup à mon homme idéal. Il semblerait qu'on soit sur un portrait de petit Riqui Martin de la Côte d'Azur. On valide. Il buvait de l'alcool, se droguait, ne jeûnait pas, mangeait du porc et ne priait jamais. Comme moi. Tout comme moi, pareil. Pour le coup, c'est l'extrême droite qui a dû être déçue pour une fois qu'on avait un parfait petit modèle d'intégration. Il a fallu qu'il déconne. Souvenez-vous de Louis de Funès dans L'Homme orcée. La direction de France Télé et les équipes de Télématin regrettent qu'une chronique à vocation humoristique est heurtée à juste titre de nombreux téléspectateurs. Nous présentons nos excuses, exprimons notre solidarité avec les victimes de l'attentat de Nice et leurs proches. Un homme seul au milieu de l'océan, à la dérive. Avec pour seule embarcation, ce congélateur flottant sur l'eau, presque comme par magie. De l'eau, j'ai besoin d'eau. C'est la fin du calvaire pour ce pêcheur brésilien, après 11 jours d'un périple hors norme au milieu de l'Atlantique. Chris est un des premiers réfugiés climatiques américains. 428 pelicanes laines, c'est ici qu'il va vivre. Dans ce lotissement à 60 km du Bayou, entièrement financé par l'Etat. À bord, rien de plus qu'un congélateur pour conserver le poisson qu'il pêche. Une fois en mer, l'homme de 44 ans se rend compte que son embarcation prend l'eau. Il ne sait pas nager, alors très vite, il doit improviser. Le patron du TGV s'en prend au club de la capitale après la rencontre Nantes-Paris de vendredi. Pourquoi ? Parce qu'il reproche au PSG d'avoir fait le déplacement en avion privé alors que Nantes est à moins de 2 heures de train de Paris. De longues secondes de silence, puis cette réponse de Christophe Gallier, l'entraîneur, un brin provoquant. Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. C'est l'équipe de Liverpool qui attend son train le 5 août pour aller à Fulham, disputer son match. Emmanuel Macron en a remis une couche sur la sobriété énergétique. Nous devons réduire notre consommation de 10%. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Je déclare ouvert notre semaine de rain shopping à Lille. C'est à l'abri des regards, dans son château peuplé de chiens, de renards et de lapins, qu'un lion joueur et machiavélique a décidé de mettre au défi 50 personnalités dans un grand jeu implacable et imprévisible dont seul lui a le contrôle. Comment est à peine la mienne est 1, la mienne est comme ça, 2, la mienne est plus grosse que la tienne. Seul le grand gagnant tiendra le titre très convoité d'élu et aura le privilège d'offrir la cagnotte pouvant atteindre 50 000 euros à l'un des spectateurs qui se sera inscrit dans son club de soutien sur l'application. Mon mec idéal, c'est un Bill Gates, homme ambitieux, qui travaille, qui bosse. Allez-vous être capable de vous battre jusqu'à 1h seconde afin de faire gagner une grosse somme d'argent à l'un de vos followers? Si vous recherchez un gars sympa, gentil, qui sera attentionné pour vous, n'hésitez pas à me contacter, la production vous donnera mon numéro. Même vis-à-vis de mon mari, ça va être la guerre parce qu'il n'y a pas de couple qui tienne. Tant pis pour Noré, je l'aime plus que tout, mais je vais me battre contre toi aussi s'il faut. Corruption. Oui, en effet. Je vais mentir, trahir mes amis, mes ennemis, mais c'est ce que je fais tous les jours, donc c'est génial. Je suis aux anges, cette aventure est faite royalement pour moi. Si ma fille ou mon fils se faisaient, ou ma fille, je vais prendre l'exemple de ma fille, parce qu'elle est plus jeune, se faisait violer et tuer, je ferais tout pour tuer son agresseur. Dans l'arène, on voit du sable à l'intérieur, par terre, il y a des traits, il y a aussi des miradors avec les animaux. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est, on est où, là, on est au Bromette ? C'est quoi le désire ? Je me calme dessus, la vie de ma mère. Vous aimez voir le sang couler, ça c'est l'origine et la finalité. Non, 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 non ! Regarde bien ! Juste pour voir le sang couler. On sait pas, nous, ça vient ! Il y a tout le monde qui peut se prendre une balle, c'est horrible. Il faut que je me place derrière les groupes de gens, comme ça, eux, ils vont me protéger. Moi, j'ai pas envie de protéger les gens. Les civilisations vont toujours au bout de leurs possibilités. Il n'y a pratiquement dans l'histoire aucun contre-exemple à cette loi et aucun des empires ne s'est arrêté à la frontière de son propre désastre. C'est ça, en effet, le défi qui nous attend, d'être capable de penser, en quelque sorte, la fin de cette civilisation au nom d'une autre. Voilà pour le vu du jour. Que s'est-il passé ce soir-là ? Mia était au mauvais endroit, au mauvais moment, victime d'un attentat qui a la forme d'un trou noir dans sa mémoire. J'étais à la table en face de vous. Vous fêtez un anniversaire. Je me souviens plus de rien. Vous aviez commandé un verre de vin. J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et puis, en une fraction de seconde, vous avez disparu. Il y avait un groupe de chinoises qui vous masquait. Et quand vous êtes rapparu, vous aviez de l'encre partout sur les mains. Vous êtes mis à chercher un mouchoir dans vos poches. Et plus vous cherchiez, plus vous vous mettiez de l'encre partout. Vous en aviez un peu sur le visage. Vous m'avez fait rien. Oui, vous vous êtes moqué de moi. Non, 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 pas du tout. Mais c'est ce que vous pensez. Vous pensez que je me moquais de vous. Vous m'avez regardé très énervé. Mia et Thomas doivent tous les deux surmonter ce qu'on appelle la culpabilité, le syndrome de la culpabilité du survivant. Culpabilité qui est décuplée pour votre personnage, Virginie, parce qu'on lui reproche d'avoir été lâche en s'enfermant seule aux toilettes dès les premiers coups de feu. Et c'est ça qui est encore plus difficile pour elle. Oui, bien sûr. Donc, elle a une amnésie totale. Et d'ailleurs, le personnage de Thomas, lui, est hyper amnésique. Donc, il se souvient de tout. Et c'est aussi comme ça qu'il va pouvoir l'aider. Il y a une vraie nécessité chez elle de savoir ce qui s'est passé, accentuée par le fait de rencontrer une femme qui lui dit qu'à ce moment-là, elle se serait enfermée dans les toilettes et elle aurait laissé les autres mourir. Il faut être deux pour se souvenir. C'est une des très jolies phrases que dit votre personnage. Je voulais la dire. Oui, vous vouliez la dire. Non, 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 c'était très bien. C'est vrai. Il faut être deux pour se souvenir. Et c'est grâce à l'amour, finalement, que, en tout cas, ce personnage que je lui interprète, je crois, va sortir du déni, quoi. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le déni absolu. Et c'est quand il rencontre cette femme qu'il va tout d'un coup baisser les armes, je crois. Il va accepter enfin, petit à petit. Et se remettre l'un et l'autre en question sur la vie qu'ils ont menée jusque-là. Parce que quand on frôle la mort, on ne peut que changer de vie, changer la vie. D'ailleurs, il change complètement votre personnage qui, avant, était un trader. Votre vie, vous avez l'impression d'être un étranger. En fait, tout votre environnement vous donne cette impression que vous ne connaissez plus rien. Et on se reconnaît les uns les autres quand on a vécu le même trauma. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer, d'échanger comme ça. C'est terrible que votre compagnon, tout d'un coup, ne puisse rien, en fait, à ce qui s'est passé. Et ils sont aussi extérieurs. Ils ne peuvent rien faire. C'est très compliqué. Ils sont exclus. Oui, exclus, exactement. Le moment de l'attentat n'est vu que par votre regard, Mia. On ne voit pas le visage, Mia, enfin Virginie. C'est joli. On ne voit pas le visage du terroriste. Le frère d'Alice Vinocourt a survécu à la tuerie du Bataclan. Il lui disait qu'un attentat était irreprésentable. Et cette distance avec les attentats du 13 novembre, elle était nécessaire. Mais sur le tournage de certaines scènes, celle des fleurs déposées en hommage aux victimes, ça a ému les passants et la réalité a rattrapé la fiction. La fiction, oui. Ça fait penser, pendant que Benoît a parlé, je voyais les images du film. Et il y a ce plan que je trouve très beau et très dur en même temps, où il y a justement le mémorial sur la place de la Bastille, les bougies, tout ça. Et puis à un moment, les éboueurs qui viennent reprendre ça. En fait, le monde continue de tourner, la vie continue. Et il est totalement impensable pour les gens qui ont vécu ça que le monde continue encore de tourner parce que le leurre est arrêté, bloqué quelque part. Donc après, comment on fait ? Je crois qu'on fait juste comme on peut, quoi. Et ce qui est assez merveilleux, c'est vrai que la France, le cinéma français, pardon, met du temps peut-être avant de se réapproprier des choses historiques ou sociales importantes. Le cinéma américain ou anglais le fait peut-être plus rapidement. Et ce qui était important par rapport à ça, c'était d'avoir un regard comme celui d'Alice. C'est le regard unique d'Alice qui avait un soin, une précaution énorme en tant que cinéaste, en tant que femme et en tant que sort de quelqu'un qui avait connu ça, de garder tout le temps et toujours une dignité, une pudeur et un regard qui était juste par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment, je trouve, ce qui qualifie le film et qui le rend assez grand. C'est vrai. Et puis, ce naturalisme, vous êtes à l'os, vous êtes peu apprêté et en permanence, c'est très beau parce que ça vous rappelle, ça nous rappelle à nous tous des visages de proches qui ont connu un drame et qu'on a vu dans cet état nu et dramatiquement beau. Et franchement, ça s'est vachement réuni. Film d'Alice Vinocure, vous avez l'une et l'autre été dans votre vie, dans votre carrière magnifiquement dirigée par des femmes. Vous avez une réalisatrice en commun aussi, Rebecca Zlotowski qui vous a dirigée l'une et l'autre. Vous, Benoît, Emmanuel Berco, trois films, La fille de Brest, La tête haute, ce qui est formidable de son vivant, Nicole Garcia, Diane Curis. Il y a un regard féminin de cinéma chez ces metteuses en scène. Moi, j'ai l'impression de me sentir plus aimée, en fait. Plus désirée, plus aimée. Elles ont envie de vous rendre beau, magnifique. C'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. C'est vrai qu'il n'y a rien de différence. Mais c'est vrai que vous êtes incroyablement beau dans « Revoir par nous ». Non, mais je me l'ai dit tout à l'heure, sans que tu sois là. Et pour vous, Virginie, en plus d'Alice et de Rebecca, Anne Fontaine, Catherine Corsini, Emmanuel Coe, Marion Vernou. Justine Triel, je viens de finir un film avec Valérie Donzeli. Énormément moins de femmes, pratiquement. Et des femmes en plus de ma génération. Et alors, non, ce que ça raconte, c'est qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de femmes dans le cinéma qui réalisent. Non, mais c'est vrai qu'il y a sur les films d'auteurs, peut-être pas sur les gros budgets, tout ça, où là, ça reste encore une question. Mais beaucoup plus de femmes dans le cinéma français. Et du coup, on a des récits différents, je crois, aussi. Et moi, oui, je trouve ça super parce qu'en général, c'est comme si on était une sorte de prolongation de fiction d'un récit. Je trouve que c'est important, les récits qu'on choisit en tant qu'acteur, que ce soit des récits contemporains, d'une certaine vision du rapport homme-femme, une certaine vision de notre époque aujourd'hui et d'être, de pouvoir travailler avec différentes sensibilités. Oui, oui, oui. Mais de nouveau, sur le féminisme et tout ça, je pense que parfois, moi, j'ai lu des choses écrites par des femmes que je trouvais pas du tout féministes. Et il y a des hommes qui ont un regard qui est absolument merveilleux. On choisit pas son film par le sexe du réalisateur. Absolument. Et forcément, vous avez lu dans le journal du dimanche hier ce que pensent de vous ceux et celles, pas seulement des femmes, non, qui vous ont dirigé. Veroven, une plastique contemporaine, Alice Vinocourt, j'admire sa prise de risque. Donc, Rebecca Zlozowski, elle porte en elle tous les genres. Je peux continuer. Justine Triet, elle aime vraiment la mise en scène. Beaucoup de compliments et d'admiration. On va dire, mais quand même, elle est un peu chiante. Oui, mais enfin, ils sont obligés à rien. Non, 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 j'ai payé personne. J'ai même découvert l'article une fois qu'il est sorti. Je trouve ça très sympathique. Elle réfléchit, elle propose, elle contredise. C'est ce que raconte Justine Triet. Oui, elle dit aussi qu'elle aime la dent de traviole. Elle aime bien. Oui, j'ai dit ça. Oui, elle aime bien. Ah oui. Et vous aimeriez un jour passer à la mise en scène ? Comment ? Moi ? Oui. Si vous contredisez, si vous réfléchissez, si vous proposez. Ah, non, mais alors, oui, oui. On peut être un acteur qui s'intéresse très fort à la mise en scène, parce que c'est quand même ça un peu l'intérêt du cinéma par rapport à d'autres types de productions. On y réfléchit moins, quoi. Mais non, je crois que j'aime trop la mise en scène, c'est-à-dire un rapport direct à l'image. Le scénario filmé, ça m'ennuie un peu. Et j'ai l'impression qu'il faut un bagage pour ça. Il y a certains films d'acteurs qui sont intéressants, même si c'est presque un peu expérimental comme ça. Sinon, il faut... Non, je pense que ça serait... Pas maintenant. Et toi ? Oui, oui, j'aimerais beaucoup aussi. Ah oui ? Mais du coup, vous filmeriez des hommes ou des femmes ? Je ne sais pas. Tout ? Des animaux. Benoît, on l'a dit, beaucoup de femmes vous ont récemment dirigé dans des films, mais cet été, on a eu le plaisir de vous voir dans un long métrage d'un homme, Quentin Dupieux, qui a longuement affiché votre virilité. La dernière fois, tu me demandais ce que c'était qu'un homme. Pour moi, c'est ça. Tu vois, pour commencer, déjà, un homme, c'est quelqu'un qui doit savoir manipuler les armes à feu. Non. Ben, si. Et de toutes les tailles. Ouais, n'importe quoi. Ah, si. Regarde bien, mon pote. Tu la comprends. Regarde bien. Oh, putain ! Il est mal réglé, votre bordel, là ! Putain, je suis jamais tombé en tirant. Non, bon, c'est bon, foutez-moi la paix, je suis pas handicapé, là. Ça va ? C'est ça, dans le geste, la magie, Quentin Dupieux. Et le plus fort, c'est que vous dites, dans le jeu, dans la scène, le plus compliqué, le plus complexe, c'est de faire rire les gens. C'est l'humour. Oui, je crois que pour moi, je le place un peu au-dessus de tout. Ce que j'ai dit, ils sont plus austères dans la vie, c'est assez drôle. Alors que ceux qui viennent un peu plus du drame, ils sont plutôt rigolards. Non, mais c'est assez surprenant, quoi. C'est un drôle de paradoxe. Ça cache souvent une grande dépression, quoi. C'est un... Non ? Des grands comics... Je crois pas que c'est des grands dépressifs. Non, mais... C'est des clowns tristes. Jim Carrey, tout ça, Adam Sandberg, qui sont des génies aussi. Enfin, je sais pas, mais... C'est souvent un truc qu'on met devant pour cacher... Robin Williams a été... Robin Williams, aussi. Grand dépressif de... Grand dépressif, acteur de cinéma américain. Ouais. Bon, pas tous, hein. Ouais. Faut pas... Excusez-moi, il y en a certains qui le voient pas comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est un peu quelque chose de... Quand j'ai vu la projection du film de Dupieux, d'entendre les gens rire, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un joueur, incroyable. Je me demandais pourquoi j'aimais Virginie depuis le premier jour. C'est en fait, c'est la dente traviole. Ah, on va pas lui dire ça. Parce que c'est comme Audrey Hepburn. C'est comme Audrey Hepburn. Ah bon, elle a quelque chose de travers. La même, la même. Ben oui, voilà, mon petit bonheur. Ah ben voilà. Revoir Paris était présenté à la quinzaine des réalisateurs au mois de mai dernier à Cannes. On ne pouvait pas passer à côté de vous au Festival de Cannes. En plus des deux films présentés, Revoir Paris et Don Juan, vous étiez tout simplement maîtresse de cérémonie. Vous êtes venu de rejoindre sur scène. Vous avez fait fondre tout le monde aux côtés d'un amoureux fou du cinéma, Vincent Delers. Ah ouais, c'était bien. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. 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 Je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. non si bien sûr parce que justement par là j'avais le trac quand même avant de monter sur scène pas avant de chanter là c'était passé mais avant de monter sur scène donc je diminuais l'importance des choses en me disant c'est bon tout le monde s'en fout ça va aller voilà et après je me dis non je peux pas trop diminuer les choses il faut aussi que je me souvienne que pour moi un moment c'était important j'avais bien et donc et puis surtout j'ai tout un moment j'allais à cannes et où je me faisais vraiment refuser de partout dans les soirées les plus pourries on voulait pas de moi et donc oui j'ai un moment donné je participais un film belge mais un film belge jamais existé c'était c'était plus un film avec des gens qui faisaient des combats et c'est bien les combats mais jouer comme des pieds et aussi on faisait des photos de tournage avant même qu'un scénario enfin tout c'est un peu nul et on logeait dans un camping à côté des malins en arrivant non 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 oui je me suis souvenu de deux moments d'ubliation ça les oublier ces moments là non mais je vais chérir quelque part et puis on savoure le chemin parcouru ouais c'est difficile de ressentir une émotion réelle de ça de se dire on peut pas avoir sur soi même un truc que chemin parcours on n'a pas mais ouais parce qu'il ya aussi un truc marrant aux portes qui sont fermées parce que du coup on trouve des chemins un peu annexes tout ça c'est comment trouver du plaisir quand les chemins sont ouverts aussi quoi et puis on n'oublie pas que c'est à cannes que benoît a eu l'un de ses premiers prix d'interprétation pour la pianiste de michael anne revoir paris c'est dans les salles mercredi on ne peut que recommander d'aller voir ce film bouleversant avec deux acteurs qui excelle vraiment c'est vraiment été de trop qui excelle et bruno j'étais à ça mon fils est au potentiel tu te rends compte il est surdoué bah oui comme le mien ah bon pourquoi tu m'as jamais dit ah oui j'ai oublié je peux te dire que moi j'oublierai jamais on avait des doutes depuis le début de l'année donc on lui a fait passer un test et tout porte à croire que votre fils c'est mon bébé c'est moi qui l'ai fait je sais pas si vous vous rendez compte mais ah là là en fait c'est pas forcément un cadeau genre tu sais mes enfants moi même idiot je les aurais aimé de la même manière pas moi moi je suis fier qu'ils soient pas con vous m'écoutez j'ai une grande nouvelle ouais on est là on t'écoute ouais qu'est ce qu'il y a victor est au potentiel mais ouais hpi hpe hpi hpe au potentiel vas-y victor c'est ça que t'es bon vas-y victor les abigots je vous rappelle c'est souvent génétique génétique mais il faut que je fasse le test moi aussi ah non ça c'est bon bah si si c'est génétique j'avais l'impression qu'elle me prenait pour une débile oh ma chérie quoi ma chérie doit pas me dire que tu l'as pas fait le test toi pourquoi tu l'as vraiment fait toi ça va ça c'est difficile non non pas du tout un petit peu non je prends mon sang on range les smartphones non mais c'est pas ça c'est un sms elle était trop méchante la maîtresse mais c'est dingue c'est pour ça que personne ne comprend c'est pour ça que j'étais nulle à l'école c'est pour ça que j'avais pas de copains c'est pour ça que ma mère était un peu dure avec moi parce que je ne devais pas être là je vous arrête tout de suite vous n'êtes pas du tout hpi enfin bon j'ai pas fini de corriger mais là c'est sans appel du tout du tout du tout du tout bon bah c'est bon j'ai compris en revanche concernant votre fils il va falloir l'accompagner et ça va pas être facile pour lui moi non plus je suis pas hpi c'est pour ça je t'en avais jamais parlé oh mais c'est génial je suis trop contente que tu sois con toi aussi en attendant moi j'ai regardé les résultats du test et j'étais à ça d'être hpi virginie benoît bienvenue à la table de cet à vous côté de benjamin billepied qu'on est ravis d'accueillir ce soir bonsoir benjamin on parle dans un instant du roméo et juliette très moderne que vous chorégraphie avec votre compagnie pour la scène musicale c'est à partir du 15 septembre prochain bertrand nous a rejoint très opportunément pile au moment de passer à table comme par hasard une petite fin évidemment il arrive et cher christophe c'est à vous de présenter votre plat à nos invités avec plaisir donc je vous présente une bergine qui vient de notre propre potager c'est une aubergine violette et on s'est amusé à la déstructurer et aller chercher toutes les textures d'une aubergine donc vous allez retrouver l'aubergine au fond qui a été rôti mariné confit vous allez retrouver après une confiture d'aubergine vous allez retrouver parce que de la capucine végétale un crémeux du persil plat on est en eau de france on a des belles maisons et des producteurs d'ail donc on va retrouver une petite purée d'ail noir les croutons sont taillés et le tout aromatisé avec une huile végétale aromatisée voilà végétal christophe du fossé voilà babette vous avez trois raisons c'est peut-être même mille raisons d'aimer benjamin mille pieds oui mille au moins forcément j'en ai gardé trois essentiels d'abord le choc on est en 2010 avec le film black swan d'un thriller dans le monde du ballet dont vous avez chorégraphié toutes les scènes et notamment celle avec nathalie portman à laquelle vous avez appris à danser avant d'en tomber amoureux deuxième raison le coup de ballet que vous avez mis à l'opéra de paris que vous avez dirigé de 2014 à 2016 plus de bien-être et de plaisir pour les danseurs notamment en changeant les parquets pour les rendre plus amortissants personne n'y avait pensé avant vous plus de diversité aussi vous serez le premier à oser parce qu'il fallait de l'audace et du courage à oser nommer une danseuse métis pour un premier rôle de ballet enfin troisième raison vous avez pris et on les aime un itinéraire bis pas la voix classique des petits rats de l'opéra adolescent vous n'en rêviez pas mais plutôt un pas chassé vers l'amérique c'est au new york city ballet que vous deviendrez étoile là-bas on dit principal dancer c'est bien ça c'est quand même beaucoup plus jolie étoile et c'est une star américaine en devenir qui se produit à paris on est en 1995 comment peut-on être danseur français dans une compagnie américaine le new york city ballet souligne sa marque de fabrique avec ses chorégraphes ses traditions et son enseignement exemple une différence dans l'enseignement et la façon de danser beaucoup plus rapide déjà dans la veille de la musique c'est déjà c'est plus difficile pour des européennes danser du ballon chine comme ça pas pour des danseurs très perfectionnés voilà c'était pour le plaisir de vous montrer en 1995 quand je parle d'itinéraire bis ça fait un peu bison futé mais je trouve ça résume bien votre profil atypique dans le monde de la danse classique parce que pour vous la danse est avant tout le plaisir c'est pas une carrière je me trompe non 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 là je parle de musique c'est avant tout le notamment le ballet c'est c'est l'expression de la musique avec le corps et j'en parle un petit peu un petit peu là mais donc évidemment c'est du plaisir mais c'est enfin ça peut tout exprimer la mélancolie la joie la tristesse le plaisir et le rythme bien avant la technique j'imagine que ça a pu défriser deux trois chignons de ballerines à l'opéra de paris non parce que enfin essentiellement ça c'est le ballet à l'opéra de paris c'est aussi c'est toutes toutes ces musiques extraordinaires ce répertoire musical incroyable donc non peut-être qu'il fallait leur rappeler à ce moment là mais c'était pas quelque chose comme ça de d'inattendu plus de diversité babette le disait rappeler la la nomination d'une métisse du danseuse métisse c'était laetitia galoni c'est bien cela il ya eu des critiques à ce moment là on a même dit que vous alliez distraire l'attention du spectateur enfin en tout cas j'ai lu ça et puis doivent depuis votre départ en 2016 les choses bougent en juin 2021 c'est une parc a été nommé danseuse étoiles c'est la première asiatique à recevoir ce titre on va voir les images de ça c'est ça c'est pire c'est un immense plaisir de nommer mademoiselle c'est une parc dans ces étoiles c'est toujours des images qui font immensément plaisir à voir quelle que soit d'ailleurs la couleur de peau mais l'opéra de paris vous l'avez vu évoluer il se il s'ouvre il se diversifie il se oui oui c'est le plus beau cadeau je crois d'avoir commencé à évoquer des choses importantes tout simplement que la danse c'est l'expression de on a envie de voir des gens différents en scène on a envie de voir des types d'expression différentes c'est ça qui fait la richesse en scène est effectivement d'avoir un peu lancé des élans comme ça et de voir que ça continue c'est le plus beau cadeau et finalement cette envie d'après la rigueur de l'opéra cette envie encore plus de liberté vous l'avez dans votre compagnie et les dents project et c'est 18 danseurs et cette liberté cette volonté de voir toutes les formes d'humanité on la trouve dans votre nouvelle création urbaine et contemporaine de roméo et juliette oui c'est vrai que je choisis je prends temps de choisir mes danseurs on a on a un groupe de danseurs vraiment éclectique et je pense que chacun attire le regard pour des raisons différentes et ensuite ce désir de faire un rome et juliette ou aussi par respect du fait que j'ai des danseurs c'est l'époque dans laquelle on vide avec des orientations sexuelles différentes et dire on va faire rome et jette avec deux femmes mais on va aussi faire rome et jette avec deux hommes pas simplement leur présenter de manière conventionnelle avec un autre soir un homme une femme voilà et ça changera tous les soirs ça change ça change tous les soirs et la fin ne change pas la fin ne change pas mais c'est moi je trouve ça magnifique parce que c'est vous l'expliquer tellement évidemment simplement que c'est extra oui c'est par ailleurs comme c'est une production quand même qui n'est qui est pas conventionnelle puisque c'est il ya de l'action en scène mais j'utilise la caméra du cinéma en direct on a une image qui est d'une qualité cinématographique mais sous l'oeil du spectateur la caméra va quitter la scène même quand on a dansé à fourvière au mois de juillet carrément par la caméra on est parti au lointain les danseurs partir 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 et on vit le pas de 2 sur un écran de cinéma donc on passe vraiment de la du cinéma à la danse en scène de manière totalement organique et on est dans l'intimité dans une intimité qui est pas la même que celle de la scène puisque avec la caméra on peut aller très proche dans le détail dans le et donc voilà on est confronté à quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi ça me surprend à chaque spectacle et sur la scène musicale ça va vraiment être l'écran qu'il faut pour cette création là oui parce que on a on a on a des espaces qui se prêtent vraiment enfin on l'avait on l'avait dansé au wall disney hall à los angeles en fait un extrait du roman et juliette dans le bâtiment de franck guerry et qui part ailleurs à des jardins puis les laisser ces sculptures les sculptures du building c'est à l'intérieur à l'extérieur et c'était une manière aussi au spectre de faire vivre au spectateur ce bâtiment qui est d'une d'une richesse architecturale d'une nouvelle manière franck guerry était très heureux de ce spectacle et puis la grande nouvelle c'est que vous avez annoncé vous allez danser à nouveau alors que vous êtes chorégraphe depuis dix ans oui 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 vous me le rappelez vous l'avez oublié non 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 je n'oublie pas je n'oublie pas non mais c'est vraiment un désir personnel c'est c'est le besoin de revenir en studio dans l'intimité de mon corps et du mouvement dans l'espace c'est c'est pas par le c'est pas pour le désir de me mettre en scène après il ya des idées des théâtres dans lesquelles j'ai quand même j'ai une certaine nostalgie j'ai envie de danser mais c'est vraiment plus me dire ok je vais repasser du temps avec moi même avec un art qui fait partie de ma vie et quand vous passez du temps avec vous même c'est assez joli à voir j'aimerais voilà remet aux juliettes c'est du 15 au 24 septembre à la scène musicale merci beaucoup à jamais mis pied merci d'être venu ce soir au revoir paris et dans les salles demain 7 septembre et puis on aura le plaisir de recevoir virginie dans quinze jours oui donc oui oui c'est un abonnement c'est bon je vais te confirmer que je reviens parce que effectivement l'assiette est bonne et maintenant vous venez quand vous voulez évidemment il y aura roche 10 m aussi mais c'est pas grave tout le monde est bienvenu on conclut cette émission par les actualités de bertrand qu'ils sont très attendus tous les jours bonsoir à la une de ce 6 septembre bas au train où va l'actu je pense qu'il va falloir commencer à classer tout ce merdier vous l'attendiez les petits clous c'est l'heure du top polémique après une entrée fracassante en première semaine de rentrée le père dix places c'est grillé pour la polémique barbecue sandrine rousseau quel dommage on va faire un petit barbecue on va surtout répartir les tâches ménagères il reste stable mais attention à la chute à la troisième position c'est la polémique pogba un marabout qui est avec nous c'est professeur lima bonjour bonjour on l'avait pas vu venir et pourtant il fait une entrée en trombe à la première place du top polémique cette semaine c'est le char à voile et oui les semaines se suivent et ne se ressemblent pas cette semaine le sujet de discussion sera c'est la scène de la soirée kylian mbappé et l'entraîneur du psg christophe galtier qui pouve de rire galtier contre les chars à voile qu'il a ironisé en disant avec pourquoi pas se déplacer en char à voile excusez moi une attitude désinvolte énergétiquement correcte oui on prend l'avion puis on ira en char à voile s'il y faut non mais ça va pas de répondre des trucs pareils leur réponse à raviver la polémique et si on prenait le virage avec un char à voile merci à tous peut-être demain en char à voile on est demain et oui la polémique psg avion char à voile tout le monde est en boucle sur le sujet depuis 24 heures et on sent que certains n'étaient pas vraiment préparés à l'arrivée de cette polémique en une la veille de son match face à la juve du terrain le coach philippe galtier je crois surtout que la réaction de fabien galtier et non ça c'est le rugby non c'est christian et comme à chaque polémique des micros ont été christophe et oui voilà les cordonniers sont les plus mal chaussés comme à chaque polémique des micros ont été tendu sur des trottoirs pour réaliser des micro trottoirs question du jour le psg devrait-il se déplacer en train ce soir on pense très fort à ce petit garçon qui va être sûrement privé de dessert enfin paris n'ont pas si ça va plus vite pourquoi pas tous les grands clubs prennent des avions je vois pas le real madrid ni le barça prendre le train c'est vrai que prendre un avion pour juste aller en france mais ça serait mieux de prendre un train c'est vrai on voit un privé de génération peut-être peut-être que les enfants en plus va moins le travail à la scène et ben il va être sympa le dîner ce soir mais il n'y a pas que la maman de ce petit garçon qui bosse à la sncf guirou aussi oui ce matin sur lc il s'est reconverti en simone la voix officielle de la sncf je suis allé à la sncf ce matin oui alors d'abord c'est pas moins de deux heures nantes paris c'est deux heures et quart ou deux heures 27 ok le dernier avion de nantes le soir est à 21h il faut attendre cinq heures du matin pour prendre le tgv pour paris là on peut évidemment les prendre à minuit et demi à peu près quand ils seront à la gare avec les deux heures et demie ils seront à quatre heures trois quatre heures à paris et qu'il faut qu'ils rentrent chez eux vont arriver à cinq heures c'est pas possible oui merci simone si vous avez compris à quelle heure par le train à quelle heure il arrive écrivez nous mais mieux que guirou qui détaille les horaires du paris nantes il ya les anecdotes de guirou moi une fois j'ai je suis allé dans la sarthe dans le même avis le même train que monsieur fillon on avait quand même neutralisé trois qu'on plume trois qu'on contre enfin un demi wagon voilà disons demi wagon merci et guy un dernier avis peut-être mis pour que le tour de la question soit complet c'était amusant mais étant donné le climat actuel la grosse chaleur le truc climatique et tout ça tombait mal il aurait fait ça en hiver ça aurait été mieux mais oui mais l'hiver n'est pas encore arrivé comme à chaque polémique les médias se tirent la bourre pour décrocher le meilleur témoignage je rappelle que pour la polémique barbecue c'est rtl qui avait décroché la palme en interrogeant le champion de france de barbec qui a décroché la queue du miqué pour la polémique char à voile c'est bfm c'est c'est possiblement on discute vraiment entre la sncf et le psg et puis et puis monsieur christophe roger est le président de la fédération française de char à voile et on est très heureux de l'accueillir vainqueur au la main bfm qui a réveillé le président de la fédé char à voile magnifique époque que la nôtre mais plus fascinant que le duplex du président de la fédé char à voile la soirée d'hier du président de la fédé char à voile qui a calculé utiliser char à voile pour faire un paris nantes il faudrait à peu près aller 6 à 8 heures pour aller faire paris nantes en char à voile je suis pas bien certain que les joueurs seraient très en forme arrivé au stade et faire le trajet retour et alors il faudrait en plus de ça que il y a un vent constant que le vent soit bien et que surtout tomas arrive à passer sous les ponts des qui enjambent en fait l'autoroute qui fait paris nantes et oui les vents contraires et en milieu de journée on a commencé à sentir que cette polémique tiendrait moins longtemps dans le classement que la polémique barbecue il ya des signes qui ne trompent pas quand en moins de 24 heures on en est à balancer ce genre d'anecdotes sur plateau de l'heure des pros c'est signe qu'on arrive au bout dans ce qu'il est c'est l'aéroport de ce nazaire oui mais quel est le rapport non mais ce que je disais qu'elle reporte dans l'atlantique et château bougon oui non mais tu peux pas défermer non mais il est fermé après midi en revanche la pause voilà la pause qui signifie ta gueule dans le jeu on reste encore un tout petit peu sur la polémique parce que qui dit polémique 10 premières questions posées dans les matinales et certains ont passé leur soirée à peaufiner leur punchline pour être repris dans les médias hier soir ils se sont installés derrière leur bureau éclairé à la bougie ils se sont servis un verre d'absinthe ont sorti leur plume et on réfléchit à la phrase la phrase qui fera mouche comme fabien roussel ils vivent sur une autre planète or il n'y a pas deux planètes il y en a qu'une celle sur laquelle nous vivons c'est beau c'est vrai mais c'est moins bien qu'eric ciotti qui s'est fadé la pléiade pendant la nuit avant son interview sur rtl j'ai l'impression qu'on regarde l'écume et qu'on se soucie pas de la mer paul valéry qui restera toujours en dessous de françois qui disait mon nous vivons n'attendons pas que la mort nous trouve du talent mais le grand vainqueur de ces baudelaire awards et pascal pro qui a vraiment tout donné ce matin zola et son jacuz à côté c'est une critique de mask singer dans les sept jours les torquemada les tartuffes les robespierre qui tombe ce matin à bras raccourcis sur christophe galtier illustre qu'on ne badine pas avec la nouvelle religion qu'est l'écologie charavoil est un blasphème galtier un hérétique mbappé un renégat or oui vas-y baudelaire la ferme avec ta plume galtier a répondu comme un mousquetaire du roi comme un esprit libre à l'inverse des petits hommes gris qui saturent l'espace médiatique chez dumas galtier serait d'artagnan chez rostand il serait cyrano je ne sais pas si l'entraîneur de paris a eu raison d'envoyer les bien pensants se faire cuire un oeuf mais je préfère avoir tort avec lui que raison avec tous ceux qui l'attaquent la magnifique pascal pro et on referme ses actualités avec eric ciotti encore lui oui qui interrogé sur les centristes avait beaucoup d'encre dans sa plume ce matin sur rtl je suis de droite j'ai la droite au coeur je ne m'en excuserai pas que c'est beau on dirait les paroles d'une comédie musicale babette si on avait eu du temps à perdre on aurait tourné le clip ah et vous avez eu du temps à perdre je suis le droit j'ai la droite au coeur j'ai la droite au coeur et je ne m'en excuserai pas dans leur château là-haut les centristes pendant qu'en bas nous on est si et si vous trouvez sympathétique je vous rappelle qu'en 2010 l'ump avait commis ce livre d'après mon colo les critiques prochainement en tournée bien sûr tous les trois à demain on va y réfléchir merci benoît à quand vous voulez merci benjamin vous êtes aussi bienvenue vous êtes ici chez vous merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi on se retrouve demain à 19h en direct tout de suite la case animaux nature avec ce soir un documentaire sur les trésors cachés des gorges il s'agit des gorges et des canyons français et on se tourne vers david mathieu tu perdus robert robert nico nico pardon nico à demain 19h bisous ciao